bonjour à tous bienvenue sur videobourse.fr pour le premier live de l'année 2019 donc bonne année plein de réussite dans vos projets sur les marchés et on va essayer de faire une bonne année de trading c'est une année qui commence de manière assez mouvementée pour ceux qui s'intéressent aux marchés actions puisqu'on a ouvert sur un gap baissier significatif au sein d'un contexte de fond qui est perturbé en ce moment pour l'instant il n'y a rien de catastrophique on est sur une tendance baissière mais pas sur un son pré qualifier un crash mais on est sur une tendance baissière significative dont on était plus habitué sur les marchés américains depuis pas mal d'années et sur le marché européen on y est plus habitué donc on va voir à l'écran vous avez le cac 40 j'ai lancé plusieurs sondages donc il y en a eu un sur vidéo bourse qui est resté pour l'ensemble du mois de décembre et sur les réseaux sociaux là sur les derniers jours j'en ai lancé un sur facebook un sur twitter donc on a pas mal de résultats on va les regarder en détail et ce qui apparaît c'est un consensus plutôt baissier cette année pour l'année 2019 puisque les questions portaient sur 2019 donc on voit un certain pessimisme et un consensus baissier pour 2019 qu'est ce qu'on peut tirer comme information déjà qu'est ce qu'elle est intérêt de faire ce type de sondage d'avoir un consensus c'est simplement de sentir la psychologie et le sentiment des investisseurs dans leur ensemble alors ici moi je m'adresse à mon audience donc les utilisateurs de vidéo bourse ou les gens qui voient mes publications sur les réseaux sociaux donc c'est une audience restreinte ça représente pas la vie de l'ensemble des traders travers le monde mais malgré tout vu qu'on a quelques centaines de réponses ça donne un point de vue quand même significatif et intéressant à étudier un consensus baissier ça veut pas dire que les marchés vont baisser puisque le consensus n'a pas toujours raison pour ceux qui utilisent des indicateurs comme le ssi le sentiment des clients parfois on peut même se dire qu'on a plutôt intérêt à se mettre contre ce que fait la ce que font la majorité des investisseurs c'est pas aussi simple que ça il faut déjà classer les investisseurs selon leur leur profil selon ce qu'ils font ce que c'est plutôt du court terme du long terme etc donc on va essayer juste de débattre et de dresser des perspectives pour l'année 2019 puisque l'objectif final de ce live sera effectivement de dresser des perspectives des scénarios possibles crédibles et probables pour 2019 voilà alors à l'écran vous avez le cac 40 en graphique journalier on voit donc la tendance baissière dont on vient de parler qui s'est matérialisé depuis le point haut de 2000 de 27 septembre 2018 on était à 5546 points sur le cac 40 et on a une accélération assez brusque jusqu'à la fin du mois d'octobre le mois d'octobre a été très mauvais on atteint 4891 points donc en l'espace d'un mois donc c'était une baisse assez brusque petite consolidation et puis retour de la pression baissière en décembre pour atteindre un plus bas en toute fin d'année à 4553 points donc quand même c'est pas rien c'est 20% de baisse entre les plus hauts extrêmes et le plus bas extrême enregistré entre fin septembre et la fin de l'année donc en l'espace de trois mois donc en un trimestre on a quand même une baisse de 20% bon il faut toujours relativiser par contre l'ampleur des baisses en prenant du recul puisque si on regarde l'évolution des marchés année après année les variations sont pas si brusques et actuellement si je si on prend un peu de recul par exemple sur le cac 40 on voit tout simplement qu'on est revenu sur des niveaux qu'on travaillait en 2016 et qu'on a longuement travaillé 2015 2016 même en 2017 début d'année on est revenu sur des niveaux qu'on travaille actuellement donc il n'y a pas de panique je dirais alors là c'est spécifique au marché français on va enchaîner ensuite avec l'euro stocks qui est l'indice de référence pour l'europe et on va regarder les marchés américains qui reste la locomotive du monde il faut pas aussi oublier les marchés par exemple comme le marché chinois les grosses matières premières etc donc on va faire un tour d'horizon assez large il y aura pas mal de boulot il est 17h04 donc on va rester ensemble jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus pour participer à ce live je vous laisse le lien sur le chat si vous voulez participer par audio c'est le moyen le plus direct de prendre la parole je vois françois qui nous a rejoint françois tu m'as dit que tu voulais participer bien tu es le bienvenu et on fera un live spécifique avec françois prochainement qui a pas mal avancé sur son projet gsta bonjour astro bonne année à toi également voilà je vous laisse le lien également sur le chat de youtube de vidéo bourse vous soyez débutants ou très d'expérimenter vous êtes les bienvenus et votre point de vue est intéressant à entendre alors petit mot à propos de l'ouverture on a ouvert sur un gap baissé assez fort on va basculer en graphique cinq minutes ici sur le cac 40 puisqu'on parlait plus de 2% ce matin et depuis voyez ici bon c'était avant une ouverture officielle puisque c'est à huit heures que commence à côté le cfd vraiment à 9 heures on était sous pression vendeuse et on a ouvert assez bas on a baissé dans un premier temps et puis on a passé le reste de la séance à combler le gap ça c'est tout de suite rassurant il ya une grosse différence entre un moment où on ouvre sur un gap de plus de 2% et qu'on a une pression vendeuse et un moment où on voit qu'il ya pas mal d'acheteurs ce qui est le cas en ce moment même est ce qui devrait être le cas à la clôture là dans 25 minutes déjà c'est super important ça veut dire que les acheteurs sont intéressés par ces niveaux de prix bas c'est déjà une information primordiale et on est plutôt dans le même contexte que ce matin à l'ouverture où on avait une grosse angoisse qui fait suite à un mois de décembre très dur donc là on va voir comment ça évolue pour la suite ok donc ça c'est le cac 40 on va basculer sur l'euro stocks on va voir que c'est assez proche donc l'euro stocks les 50 plus grosses capitalisation européenne et c'est vraiment l'indice de référence qui est plus lourd par exemple que le cac 40 moins volatil que le dax bref qui représente vraiment l'économie européenne et on voit qu'on est sur des niveaux qu'on travaillait à la fin de l'année 2016 on est on a essuyé quelques mois assez difficile depuis l'été 2018 2018 a vraiment été mauvais on le voit ici oui par exemple ce point haut c'était en octobre 2017 donc l'année 2018 a commencé ici en janvier on revenait sur 3690 actuellement à 2996 donc ça fait un décrochage assez brusque par contre dès qu'on prend un peu de recul on relativise ici en profiteur les puisqu'on voit qu'on est sur des zones qui ont été beaucoup travaillé où il y a eu beaucoup d'échanges depuis ces dernières années donc pendant ça on n'est pas dans une situation de panique ou de crise majeure on a simplement de la consolidation si on prend un peu plus de recul sur l'euro stocks on voit qu'on est sur des niveaux assez équilibré pour l'indice de référence en europe ici je passais en graphique hebdomadaire et on voit que depuis 98 finalement on a des excès haussiers on revient on a des excès baissiers on revient et on est dans une zone assez médiane donc on sera même quasiment au niveau on est à l'intérieur d'un triangle de très long terme qu'on pourrait tracer par contre je vois françois tu essayes de m'appeler via google chrome il faudrait plutôt passer françois par le lien que j'ai partagé si tu veux prendre la parole s'il te plaît sinon on va pas t'entendre directement alors hedge fund bonjour à toi thierry qui lui dit bonjour et meilleure vingt à tous bravo qui a pris comme résolution cette année de se mettre aux options oui ça fait un petit moment que je voulais le faire j'ai pas mal de théorie donc je comprends bien les mécanismes maintenant place à la pratique par contre je vais y aller tout doucement parce que quand on a de ses habitudes sur un produit financier c'est pas évident de de changer quelque chose et puis faut pas faire n'importe quoi quand on rentre sur un nouveau produit on ne connaît pas donc on est à risque on peut faire des erreurs faut surtout pas prendre la confiance les premiers mois qu'on se lance sur un nouvel actif puisque on est novice et les pigeons c'est toujours les novices les plus gros pigeons c'est toujours les mecs qui arrivent et qu'ils comprennent pas bien ce qu'ils font et je suis exactement dans ce cas donc j'y vais doucement mais là je passe ouais de la théorie à la pratique j'ai bon espoir quand même d'y arriver j'ai une bonne compréhension des marchés financiers depuis le nombre d'années et au-delà de ça je suis plutôt enthousiaste puisque c'est un marché intéressant on est sur les mêmes sous-jacents mais c'est une autre manière de travailler plus dans une logique d'assurance etc donc c'est assez sympa et puis on peut cumuler pour des stratégies un peu plus complètes avec des actifs comme les cfd ou les futurs directement liés à la variation pure donc du directionnel pur voilà donc pas mal où est les options tu prévois de t'auto former sur les options de suivre une formation de morgane tramassé que une peu de marcel ou de jean-lui cuissac bah on verra pour l'instant en tout cas je me forme via du contenu gratuit ou payant mais en ligne et dans mon coin des livres etc pourquoi pas faire une formation un peu plus poussée et spécifique mais j'ai pas encore décidé à tirer swapping qui nous dit salut les gars mes meilleurs vœux pour 2019 que les dieux du trading soient avec nous penses-tu shorter le marché penses-tu que shorter le marché est la pire idée dit astro bah moi ce qu'il ya je t'avoue que franchement ça c'est personnel mais sur les marchés actions je me suis en fait l'année 2018 a été bonne dans mon trading et malheureusement j'ai mal fini l'année donc c'est toujours pénible de finir l'année sur une mauvaise note mais en décembre quand on a commencé à avoir des points bas à mi décembre j'ai commencé à passer acheteurs pour jouer un rallye de fin d'année je me suis planté donc là tout de suite je rachète pas j'attends que le marché me montre des des signes d'un d'intérêt acheteurs quoi que je vois que les points bas commencent à être bien racheter et là je me repositionner à l'achat sur des grosses valeurs il ya des titres que j'aime bien et que je pense peuvent avoir du potentiel là là je reste en retrait par contre j'investis sur les crypto j'ai pas mal racheté d'ethereum quand on était sous 100 dollars ça a déjà bien corrigé et je continue à renforcer voilà quand je peux j'ai acheté aussi du ripple et du bitcoin donc les trois plus grosses capitalisations donc ça je le fais en ce moment même sinon pour les actions c'est pas le moment parce que le contexte est pas bon il ya trop d'instabilité d'incertitude voilà après moi je suis quelqu'un de plutôt confiant dans l'économie et je suis pas catastrophiste pour le moment et je vois pas voilà certes il ya le brexit certes il ya la guerre commerciale etc mais je vois pas non plus de 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 catastrophes imminentes ou de grosses grosses mésententes qui pourraient bloquer tout le système etc donc je suis plutôt optimiste et sur des très grosses valeurs ou des valeurs de taille moyenne mais dont on qui montre un énorme potentiel bah justement profiter des phases de repli pour racheter à bon compte c'est quand même le un jeu intéressant voilà un petit peu ma psychologie par rapport à la situation donc décembre était mauvais pour moi dans mon trading parce que j'étais plutôt d'acheteur et que on a eu le pire mois de décembre ou la pire semaine à un moment donné en décembre depuis 2008 donc pas cool là en ce moment j'attends de voir la journée d'aujourd'hui mais d'ailleurs on le voit ici en hebdomadaire sur l'euro stocks monsieur basculant journalier est intéressante elle est pas encore suffisante pour moi pour revenir mais en tout cas si je dois revenir je vais pas trop tarder non plus quoi je veux dire quand les acheteurs commencent à montrer qu'ils sont vraiment là pourquoi pas en une séance ou deux de vraiment positive racheter parce qu'il faut un bon timing et puis faut pas non plus trop attendre il ya un moment où faut prendre du risque si on y croit alors des valeurs spécifiques qui m'intéressent je vais pas être très original mais franchement il ya des des valeurs qui ont pris des sacrés des cotes on va aller voir alors on va parler de la plus grosse capitalisation qui est apple bien apple 157 dollars moi je trouve ça intéressant pas rentrer tout de suite tout de suite mais commencer à regarder apple sur un an on a quand même eu un passage de 230 dollars à aujourd'hui 157 dollars apple c'est la marque un petit peu de luxe de téléphone désormais de hardware de au delà du hardware ils font aussi de la vente après de tout le contenu digital etc mais c'est un peu le luxe et vu qu'on utilise de plus en plus tous ces appareils technologiques etc apple moi je trouve que c'est une marque qui fait de la marge qui investit intelligemment et là on peut rentrer avec une bonne décote donc apple va faire partie des titres qui va m'intéresser après facebook après vraiment une grosse décote un peu commencé à m'intéresser facebook voilà mark zuckerberg c'est quelqu'un d'intelligent et qui va en précurseur dans le domaine des réseaux sociaux même si aujourd'hui facebook est plus au top du top en termes de tendance c'est quand même une belle société et moi c'est un par exemple un outil que j'utilise tous les jours etc et même moi moi même j'investis de l'argent pour promouvoir certaines choses des fois etc donc c'est un outil dans lequel je crois il rachète beaucoup de choses aussi facebook donc pareil là tu rentres avec une belle décote donc quand ça commence à reprendre facebook pour m'intéresser twitter aussi donc là je suis vraiment dans le secteur technologique américain après on passe un peu à l'europe il y a d'autres titres qui m'intéressent voilà sur twitter on a 28 dollars j'aime bien twitter c'est quelque chose très utilisé par des professions quand même assez qualifiés donald trump utilise beaucoup twitter les journalistes les politiques utilisent beaucoup twitter donc c'est aussi un réseau social j'aime bien les réseaux sociaux j'utilise moi même donc on investit souvent sur ce qu'on connaît ce qu'on utilise il ya par exemple danone en en europe danone l'action danone elle a pas mal baissé voilà sur un an ou sur cinq ans on s'en rend compte bon racheter à 60 euros du danone ça me semble pas incohérent bnp paribas c'est une action aussi là que je surveille beaucoup en ce moment et quand je vais commencer à voir des beaux signaux de de retour acheteur je vais placer de l'argent sur bnp qui verse un dividende vraiment pas mal et qui a subi une grosse décote bien sûr il ya toujours du risque on voit l'exemple de dodge bank qui aujourd'hui est vraiment dans la mouise et pourtant qui est la dodge bank quoi donc voilà diversifié une action reste une action l'entreprise reste une entreprise et il ya des mastodontes qu'on croyait insubmersible et qui massant mais qui maintenant sont sont vraiment à terre ou voire même ont disparu donc voilà par exemple dodge bank bref voilà d'autres gens que j'investis pas par contre un dodge bank non ne m'intéresse pas j'investis pas c'est pas clair dodge bank a des gros problèmes au niveau des effets de levier des produits financiers et de la structure même donc voilà c'était juste pour donner un exemple et donner quelques idées donc je cherche pas à vendre le marché pour répondre voilà donc ça c'est un point de vue plutôt personnel mais on voit que il ya un consensus plutôt baissier et je crois que françois nous a rejoint et il ya également swapping qui est là bonjour françois bonjour fabien bonjour tout le monde comment vas tu oui ça va très bien donc je t'en ai à souhaiter également bonne heureuse année à tous les auditeurs de vidéo bourse voilà merci françois bonne année également et je précise qu'on te retrouve sur gsta je vais laisser le lien vers ton site on a parlé spécifiquement de geste des avancées prochainement puisqu'on a un live prévu pas jeudi là mais jeudi la semaine prochaine avec françois voilà aujourd'hui donc pour parler de l'année 2019 donc j'avais lancé un sondage il ya quelques jours sur facebook vous voyez à l'écran sur facebook spécifiquement on a eu 94 votes et on voit 59% qui répondent à la question suivante que vont faire les marchés actions en 2019 et bien 59% répondent que les marchés vont descendre et 41% pense que les marchés vont plutôt monter si on regarde les résultats sur twitter du même sondage voilà ce que ça a donné alors excusez moi j'ai un peu de mal à retrouver voilà que vont faire les marchés actions 2019 28% répondent qu'ils vont monter 50% qu'ils vont descendre 22% répondent qu'ils vont stagner sur 58 votes sur twitter pour terminer sur vidéo bourse ça c'est un sondage que j'avais lancé sur une période un peu plus longue de du mois de décembre donc avant même qu'on ait eu la grosse décote etc la question était un peu différente c'était va-t-on observer un crash boursier en 2019 donc c'est quand même un terme assez fort le terme de crash eh bien oui 18 votes on a eu oui et 10 votes non donc on a vraiment un consensus plutôt baissier françois quel est ton point de vue quant à l'année 2019 oui donc merci encore fabien pour l'invitation et puis pour aussi pour le débat en fait comme je l'ai dit précédemment dans mes interventions mes différentes interventions donc je suis très d'invio bien sûr les émissions que j'anime sur ma page j'avais dit que au niveau du s&p 500 le dernier seuil qui en fait qui pouvait selon moi ramener un peu d'espoir aux aux différents intervenants sont ceux qui étaient donc principalement haussiers le dernier seuil était à 2530 et quand on a cassé ce seuil on a vu que le marché a plongé violemment d'accord donc et j'avais également mentionné que si on clôturait donc en dessous de ce seuil peu importe la communication qui serait faite aux alentours je ne pense pas que je pense pas que les marchés ou disons le s&p qui en fait le leader du marché vont retrouver les disons les sa progression aussi à qui la dont il a démontré au niveau des années précédentes donc 2016 2017 et tout ça donc moi personnellement pardonnez moi je suis principalement neutre voire baissier sur les indices et également sur l'ensemble des différents les différents différents marchés parce que c'est qu'il faudrait savoir techniquement oui on semble toujours dans un couloir haussier j'ai les graphiques devant moi donc le graphe principalement du s&p ouais tu peux nous partager si tu le souhaites françois bon actuellement je suis sur mon téléphone donc je suis pas sur l'ordinateur d'accord donc c'est un peu difficile mais si vous si tu as l'occasion donc de le mettre sur le s&p ça sert bien comme ça je vais juste parler des niveaux que je vois rapidement ok donc là je mets en s&p en journalier voilà donc le s&p en journalier ou même en hebdomadaire on peut le voir on peut voir qu'il y a en fait il y a le seuil qui est aux alentours des 2000 donc il y a une espèce de donc il y a une zone entre 2530 et je crois 2000 2600 d'accord donc à peu près 60 à peu près 70 à 80 points de donc de d'espace entre ces deux niveaux et c'est ces deux niveaux en fait principalement si vous vous met en arrière techniquement on voit que c'est en fait ça représente donc une neckline que la plupart des gens ont avait vu et quand on a cassé cette neckline on tente de faire un pullback dessus pour certainement repartir vers le bas d'accord mais à long terme quand on prend disons l'échéance de 2010 à maintenant donc sur les huit dernières années voire les neuf dernières années on évolue dans un canal ascendant donc c'est un long un long boule rhum dont on avait donc on avait la plupart des gens avaient donc évoqué donc le rebond qu'on a eu sur le bas de ce canal n'était pas une surprise en fait c'était pas quelque chose qui était certainement il y a de la littérature aux alentours on entend souvent des gens dit qu'il y a eu un il y a un trader américain qui avait passé un ordre d'à peu près 64 milliards à ce niveau-là et c'est ça qui a fait gonfler artificiellement les marchés mais moi je je crois que il n'y a pas de ce n'est pas disons anodin sur ce rebond parce que c'est quand même le le bas d'un canal ascendant qui a duré depuis près d'une dizaine d'années c'est normal qu'on ait bien sûr un essoufflement donc une respiration et après c'est qui c'est qui moi m'intéressait c'est de savoir est-ce que nous allons continuer toujours à réintégrer la zone en fait des qui a qui qui précède en fait ou qui matérialise là c'est à dire le niveau de les 2530 que je viens d'évoquer qui constitue en fait le seuil qui a qui a en fait qui montre la succession d'échecs des doubles échecs donc ceux les plus hauts vers 2940 est-ce que ce seuil là va toujours tenir ou bien on va juste faire un pull back dessus pour repartir vers le bas et jusqu'à présent c'est ce scénario là qui se dessine donc moi principalement je ne crois pas que les marchés vont rebondir en 2019 on peut certainement être stable c'est-à-dire on peut stabiliser disons végéter cette zone là mais je crois que la descente va se faire lentement maintenant attention il faudrait pas confondre un bear market et puis un disons le début ou bien une pré-récession ou bien un crack financier des choses comme ça parce que le bear market comme j'avais expliqué il a commencé depuis septembre septembre 2018 donc plus exactement le 22 septembre on a eu qu'on a fait déjà le dernier plus haut là et le marché c'est-à-dire ce qui était déjà attendu donc ce qui était pricé auparavant donc cette baisse de 25 cette correction de 25 à 30% semble semble avoir été fait en question parce que quand on prend la distance depuis le sommet donc de septembre 2018 jusqu'au plus bas qu'on a fait actuel on a fait à peu près une baisse de entre 25 à 30% donc techniquement le bear market il est on va dire il est il est en train de finir d'accord il reste simplement que le marché en fait confirme s'il est prêt disons à rentrer dans une phase de récession donc manière progressive ou si on attend par exemple on va végéter donc reste dans le canal faire des séances haussières baissières donc on sort de range pour après lorsqu'on casse le canal pour se diriger vers les niveaux où on avait vu donc avant l'arrivée en fait au gouvernement de présenter un avec son fameux programme sur les coupures sur les disons les son programme de fiscalisation d'accord qui a fait que les marchés ont été surpayés pendant au moins un an et demi d'accord donc ce sens c'est le niveau de on va dire mille huit cents et quelques sur le s&p et sur le dos c'était à peu près au niveau des 18 milles d'accord donc pour moi je crois fermement que nous sommes toujours on n'est pas je ne crois pas un rebond des marchés sauf par exemple si le mois de janvier en question on s'en va pour reclôturer dans les zones que j'ai décrit c'est à dire 2530 2600 c'est à dire entre ces deux niveaux si on clôture à l'intérieur de ce niveau on peut donc penser à une sorte de certitude on sait pas parce qu'actuellement c'est la nouvelle année les sujets d'actualité sont encore sont toujours là n'ont pas été réglés par exemple la question de la série la question de aussi donc la série donc le retrait des troupes américaines donc on sait pas si c'est pour amener le président américain à sauver de l'argent pour financer le mur du mexique ou alors c'est pour aller supporter disons l'ukraine qui est qui se voit un peu être embêté par la russie concernant la climat donc on sait pas il ya aussi le le président de la corée du nord je crois kim jong-ul qui a encore recommencé à parler en fait de nucléaire donc il ya tous ces quelques toutes ces questions qui en fait pré vont pouvoir peut-être précipiter la chute des indices parce que ce n'est pas un tableau qui est très reluisant et puis aussi en quoi la question également de la guerre commerciale entre les états unis la chine aussi donc voilà tous ces tous ces détails là que j'avais donc évoqué au niveau des anciennes émissions pour vous dire que tant que on ces sujets là ne sont pas ne revient pas sur la table donc tant qu'il ya un calme on n'aura pas on n'aura pas par exemple la sensation que les marchés sont en train de se reprendre une fois que ces sujets là ressortent ça va mettre encore la pression sur les indices et faut pas se faut pas être étonné que les indices continuent à replonger comme ils avaient déjà commencé voilà ok alors si je résume ce que tu viens de me dire techniquement on a cassé des niveaux importants par contre il reste un niveau qui a été sauvegardé sur le s&p s&p qui est l'indice de référence pour le marché américain qui est le plus gros marché au monde on peut dire le moteur donc c'est super important de regarder le s&p 500 si on veut faire de l'analyse technique sur le long terme ou sentir ce qui le s&p c'est quand même le moteur mondial si on veut voir si un seuil est cassé ou bref si on veut faire de l'analyse technique c'est important de regarder aussi le s&p peu importe le marché que on regarde derrière ça je pense que c'est vrai après il ya des marchés qui ont quand même leur leur vie bien spécifique en europe on voit qu'on se tacle depuis pas mal d'années alors que ici sur le s&p on voit que pour le moment ce qu'on a c'est une correction assez vive et brusque mais on reste sur une dominante et une dynamique de fond haussière donc techniquement c'est ce que tu disais on a cassé des seuils importants qui sont les niveaux horizontaux que j'ai représenté j'ai pris ce que tu m'as dit donc 2600 jusqu'à 2530 là on est à 2503 donc on est encore en dessous et tu dis attention on peut avoir un pull bag donc c'est à dire on a une cassure là les acheteurs reviennent un peu mais on peut avoir un retour vendeur et par contre pour l'instant on sauvegarde le support oblique haussier qui est représenté en jaune ici donc on est un peu entre deux eaux actuellement et d'un point du fondamental il ya beaucoup de problématiques qui ne sont pas réglés donc faire attention parce que si ces problématiques repasent sur le devant de la scène elles peuvent de nouveau créer un climat anxiogène et amener des 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 sorties de capitaux qui pourraient alimenter la baisse est-ce que c'est bien résumé oui tout à fait tu as parfaitement résumé ce que tu ce que je viens de dire donc c'est clair sur ton graphique je vois ici que voilà c'est c'est parfaitement ces zones là que je viens que qu'on a convient de discuter et quand on voit donc à partir de ton sommet du temps de ton très bleu jusqu'à à la dernière mèche plus basse qui donc le rebond sur le le canal ascendant en jaune que tu as dessiné on voit très bien que c'est une baisse donc si on fait rapidement un petit ratio donc de 2940 sur 2000 2400 et quelques vous allez voir le plus bas de 2314 c'est ça le plus bas sur l'oncle le plus haut donc si on fait donc un taux de de croissance à dessus vous allez voir qu'on a fait pratiquement une baisse d'environ moins 25 à moins 30% d'accord donc le bear market en question il est on va dire on nous sommes dans les restes du bear market on est presque presque terminé d'accord ça a été déjà pressé maintenant ce qu'il faut savoir c'est est ce qu'on va continuer donc à baisser on va continuer à casser donc ce canal ascendant en jaune où on va simplement végéter pour attendre d'éventuels catalyseurs parce que l'évolution parce que l'analyse fondamentale la littérature financière aussi est autant elle aussi dynamique que justement les prix ou les fluctuations ou la volatilité sur les marchés donc ce qui veut dire que pour l'instant on vient à peine de commencer l'année on est le 2 janvier c'est la reprise certains mêmes opérateurs de marché commencent le 8 donc il n'aura pas vraiment de disons il peut avoir des mouvements ératiques c'est sûr mais la liquidité n'est pas encore entièrement revenu donc je pense pas que il faudrait donc commencer à mettre en place des stratégies pour stratégie haussière pour commencer à acheter le marché c'est mon analyse et c'est mon point de vue d'accord ok moi comme je te disais mais c'est un l'émission est faite pour ça pour changer etc moi j'attends un retour acheteur pour me pousser sur quelques valeurs j'en parlais au début du live ça c'est un point de vue personnel et je pense qu'en fait les problèmes fondamentaux que tu as évoqué ils sont là le brexit et la guerre commerciale notamment mais par contre je pense moi je suis plutôt optimiste quant à l'issue de cela parce que en fait tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien personne n'a intérêt à que ça se passe mal c'est comme une guerre ou quelque chose où vraiment on a des personnes qui ne discutent plus et où on essaie de faire le plus possible mal à l'autre là on a quand même des dossiers qui sont finalement des négociations et chacun veut gagner dans cette histoire donc c'est plutôt positif donc pour ça moi je suis pas vraiment sceptique après un autre problème enfin pessimiste un autre problème c'est la hausse des taux de la fête ça c'est une réalité c'est ça fait qu'il ya moins de l'argent moins bon marché les banques doivent donc payer un taux d'intérêt plus fort auprès de la banque centrale américaine pour voilà pour emprunter de l'argent ça se répercute sur les entreprises sur les ménages donc tout ça c'est quand même un gros moteur qui s'est inversé pendant des années on a ici sur le s&p après la crise des subprimes on a été dopé et on a été soutenu par des taux d'intérêt très bas et ça n'est plus le cas aux états unis c'est encore le cas en europe mais on en sort petit à petit et aux par contre un peu dans la même logique que précédemment si jamais ça se passe trop mal là on a déjà eu une baisse de 25 à 30% comme tu l'as dit sur les marchés ça reste acceptable en plus ça fait suite à de nombreuses années de hausse sur les marchés actions donc pour le moment il n'y a pas trop de problème par contre si on commence à avoir une correction et on commence à avoir des marchés qui s'enfoncent de nouveau là ça pourrait commencer à avoir un vrai impact sur la politique monétaire des états unis et du coup je pense que au moins on pourrait avoir un arrêt des relèvements de taux si on commence à avoir une décote encore de 10% plus bas que les plus bas qu'on a marqué là ces dernières semaines ça commencera à devenir vraiment inquiétant et donc là aussi la banque centrale son but final c'est que l'économie se porte bien donc si les marchés financiers vont trop mal surtout aux états unis d'ailleurs toi qui est au canada c'est quand même un marqueur important une référence importante les marchés actions vu que les gens ont leur retraite etc sur les actions si ça commence à trop baisser je pense que ça impactera la politique monétaire par contre il faut faire toujours attention au potentiel black swan aux signes noirs c'est une chose qu'on peut pas prévoir mais on peut quand même essayer d'imaginer qu'est ce que ça peut être et tu as parlé par exemple de la syrie donc oui après on peut avoir à un moment donné une crispation par rapport aux états unis la russie voire même la chine et rentrer dans un espèce de conflit plus dur et là par contre ce serait beaucoup plus incertain et beaucoup plus compliqué donc moi pour tous les sujets qui sont contrôlables et mesurables je suis plutôt optimiste par contre il ya des dossiers qu'on peut moins facilement anticiper on va dire alors ouais c'est ton point de vue est clair c'est et aussi et je suis d'accord avec ce que tu as dit en fait ce que je voulais donc évoquer c'est que de manière classique ou disons de manière fondamentale les marchés financiers sont souvent portés par des facteurs macroéconomiques c'est à dire que si on regarde par exemple l'ensemble des marchés actions obligataires depuis on va dire depuis 50 ans ou depuis 60 ans ou même 80 ans les crâques boursiers sont toujours provoqués soit par le côté obligataire donc la masse obligataire ou alors par des détails macroéconomiques on est au niveau de la production donc des différents économiques d'accord c'est depuis les années 2000 2008 donc avec la loi d'autres franques que la politique s'est ingérée en fait dans le dans sur les marchés financiers et maintenant c'est ça qui guide les marchés donc le fait de je n'ai pas dit que c'est la guerre commerciale qui va entraîner la crise financière j'ai dit ça peut être ça va être certainement un risque pour de provocation c'est à dire ça va amplifier peut-être certainement l'ampleur parce que si on a ici on est dans des phases de marche de surchauffe parce que en fait si on est dans une phase de surchauffe et que il n'y a pas d'échange commercial entre les différents pays et chacun vit on va dire de manière autarctique ça va donc on va dire amplifier les revenus bien disons les balances comme les balances commerciales des différents états parce que vous n'oubliez pas aussi que à cause des sanctions imposées par la les états unis sur la chine la chine a déjà perdu presque au moins elle a déjà fait au moins presque je crois 12% de pertes sur son pib d'accord c'est qui est quand même considérable pour celle qui est considérée comme la deuxième puissance économique vous comprenez donc partant de ce fait là on peut on peut s'attendre à dire qu'on peut dire que la guerre commerciale peut être en fait un risque élevé donc une sorte d'effet domino sévère qui va précipiter la chute brutale des différents marchés parce que tous les marchés sont entremêlés d'accord s'il n'y a pas de liquidités donc au niveau du forex les gens vont pas accéder au crédit donc ça va affecter indirectement le marché obligataire et donc comme on peut pas emprunter de l'argent pour redynamiser disons les différentes entreprises ça va donc créer une sorte de décalage au niveau des marchés actions donc on va donc on va quitter d'un marché d'une on va quitter d'une secousse forex pour découler sur la sune secousse ou un crac obligataire et après ça aller encore affecter le marché des actions vous comprenez donc c'est par rapport à ça que j'ai j'ai dit que la guerre commerciale même s'il ya une entente c'est à dire même s'il ya un moratoire ou un calme ce n'est pas encore fini parce qu'il ya aussi le côté disons la de la c'est à dire la principale le principal instrument de la de la fed qui est disons la politique monétaire donc disons la le principal instrument qui est la coupe des taux de rendement dans ce qu'on appelle souvent le yield curve donc cette courbe qui en fait est le garant de la politique monétaire américaine et vous avez vu que dans le mois de l'automne le le président de la fed qui est jérôme powell avait donc évoqué partiellement donc un disons une neutralité dans la au niveau de la gestion monétaire c'est à dire avoir une courbe de taux de rendement obligataire plate maintenant s'il comme recommence à parler de ça et qu'il commence à augmenter encore les taux ça cela va mettre pression bien sûr sur le côté obligataire dont on sait les états unis sont entièrement sont massivement endettés voilà pourquoi les démocrates l'empêche de vouloir en fait fin vouloir financer le mur du mexique parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses même si quand on regarde de près la le le montant exact exact qui a été fixé par le congrès qui a du sommement de 5 milliards qui ne représente rien à la masse monétaire obligataire américaine qui évalue à des trillions mais ce sont des facteurs qui peuvent et il a dit qu'il est prêt à aller au shutdown donc à la fermeture partielle des financements des activités fédérales donc tous ces facteurs là peuvent donc précipiter en fait un repli des investisseurs sur les différents portefeuilles qui gèrent donc voilà pourquoi j'ai évoqué cette possibilité donc de de guerre commerciale qui peut en fait a provoqué en fait un début de récession c'est c'est un peu ça que qui est en fait l'inquiétude en fait sur les marchés sinon les marchés financiers généralement ils sont guidés par la macro donc principalement par les facteurs inflationnistes donc l'inflation donc le pétrole j'ai fait en même temps un coucou à à thierry parce qu'il avait posé une question il a demandé donc si le pétrole oui juste avant de passer au pétrole parce qu'on va en parler c'est quand même important il a beaucoup baissé c'est un état et le pétrole c'est vraiment un gros un gros produit d'ailleurs je vous invite à regarder un reportage d'arté sur le pétrole j'ai regardé tout à l'heure mais qui date un peu qui est super bien pour comprendre l'importance du pétrole dans les enjeux géopolitiques à travers le monde et la spéculation etc mais avant pour pour quand même illustrer ce que tu as dit tu parlais de la chine j'ai donc je j'ai pris la lundi ça l'écran de hong kong moi ce matin graphique hebdomadaire je voulais prendre lundi ce chinois les 50 plus grosses capitalisations mais en fait c'est un futur donc on n'est pas assez d'historique donc là j'ai pris le cfd indexé sur lundi de hong kong donc du courtier cmc markets et on voit la correction qu'on a eu depuis les plus hauts sur l'indice de hong kong on était à 33 498 on est actuellement à 25 252 donc 33 mille on y était au mois de janvier 2018 donc il ya un an donc ça fait quand même une des cotes de près d'un tiers de la valeur de l'indice depuis les plus hauts après les indices chinois sont des marchés des indices moins matures que les indices américains et européens parce que la chine certes c'est un vieux pays mais ils ont vraiment explosé d'un point de vue économique bon on va pas revenir à la grande histoire mais là c'est surtout ils ont fait un énorme rattrapage depuis on va dire les années 70 80 et surtout 90 2000 ça s'est beaucoup accéléré donc on est sur des marchés un peu plus volatiles donc du coup la correction est importante mais voilà les marchés par exemple l'indice de hong kong en tout cas est sur des niveaux qu'on travaillait ces dernières années donc je vois pas vraiment de panique massive simplement une grosse correction mais les marchés chinois ils sont habitués à cette forte volatilité c'est ça que je veux dire par rapport à la chine et pour compléter ce que tu disais oui tu as raison bien sûr la guerre commerciale peut s'envenimer il peut y avoir des problèmes etc par contre les deux parties ont intérêt à trouver un accord et à ce que les choses se passent bien puisque l'un dépend de l'autre oui bien sûr ils ont intérêt également je suis d'accord avec ton point de vue mais bon si ils arrivent à un accord ce qui est souhaitable c'est sûr que les marchés vont le saluer mais ce n'est pas le seul problème des marchés parce que et aussi s'il n'y a pas de il n'y a pas de disons de il ya il ya toujours une négociation s'ils sont toujours négociation donc il n'y a pas vraiment d'action des deux côtés ça c'est un bien baissé parce que ça parce que elles sont parties sur des négociations disons peu ils vont se regarder un peu en chaîne des faillances c'est à dire chacun va essayer va va chercher à vouloir coup surpitter son son ami donc en termes de ce genre de dialogue ça ça pèse énormément sur le moral des investisseurs parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer réellement d'accord parce qu'on a un président trump qui est très imprévisible qui pédit quelque chose ce matin plus le soir il dit autre chose donc s'il n'y a pas de dialogue il ya juste un moratoire ou juste une négociation partielle un dialogue de sous ça ça va peser également sur le moral des investisseurs et les marchés continueront à plonger dans une telle incertitude tu comprends maintenant si ça se règle moi je ne crois pas que ça ça va booster également les marchés parce qu'il n'y a pas que la guerre commerciale il ya aussi les problèmes économiques les états unis s'attendait s'attendait à avoir une croissance trimestrielle de 4.3% ils ont eu certes une bonne croissance trimestrielle mais c'est largement dessous de ce qui s'attendait ils ont fait à peu un score de 3.5 ou 3.7 quelque chose comme ça tu comprends donc déjà réel oui donc déjà ça comme ça ça évoque ça évoque déjà un potentiel ralentissement des marchés avait aussi des perspectives sur l'inflation qui sont en demi-tente notamment aussi avec donc les l'étude donc de la fed on a vu le tableau qu'ils avaient montré avant la fin de l'année où on voit que le taux de chômage il va rester plus ou moins stable donc durant la période qui est supposé qui est supposé disons précédé la récession au niveau de la croissance il ya un recul et au niveau aussi des perspectives inflationnistes il ya un recul donc à ce niveau là moi donc ce que je voulais dire c'est que le pétrole c'est il rebondit mais je ne crois pas que le pétrole est reparti pour atteindre ces niveaux je crois plutôt que le pétrole va continuer à baisser vers aller on va dire chercher à atteindre les plus bas des années précédentes donc je prends de 2014 où on était à aux environs de 39 ou 38 dollars le baril voire 40 dollars le baril et puis après ça se remettre progressivement à aller dans le sens de dans le sens de par exemple de la reprise parce que le but de la fed n'est pas d'éviter la récession la fed ne peut pas éviter une récession mais par contre elle peut par sa maniabilité s'assurer que la si la récession arrive on est ce qu'ils appellent même un atterrissage en douceur c'est à dire qu'il n'y ait pas trop de dégâts comparativement à ce qui s'est passé dans les années précédentes c'est-à-dire lors de 2008 sinon à ce sujet là moi je crois que un ralentissement des marchés est quasi inévitable on va certainement se retourner mais ça va dépendre de l'ampleur et puis de comment est-ce qu'ils vont gérer on va dire avec le pétrole donc il va relancer l'inflation et puis aussi comment ils vont gérer également les conflits géopolitiques parce que bien vrai qu'après la guerre commerciale mais il y a aussi le cas de l'Arabie Saoudite il y a aussi le cas de l'Iran il y a beaucoup de il y a beaucoup de sujets et on peut pas on peut pas s'en tirer facilement comme ça juste en à cause d'un accord entre la chine et les états unis je ne crois pas que tout va se régler comme ça du jour au lendemain même si c'est ce que je souhaite parce que ça ça va vraiment soulager les marchés ça serait vraiment un gros sujet qui va qui va donc qui va on va dire apaiser le moral des investisseurs parce qu'à cause de la guerre commerciale beaucoup de gérants de fonds non ont évité tout simplement de d'investir sur les marchés émergents et on a vu également que les marchés émergents ont pris un coup à cause de cette guerre tout simplement donc c'est ce que je tenais à donc à souligner mon intervention ok alors le pétrole je l'ai mis à l'écran donc tu nous dis justement avec ces raisons que tu as présenté on peut continuer à baisser donc on a une corrélation entre le pétrole et les actions et la croissance économique mondiale donc de toute façon tant que ça pèse et tant que la dynamique est plutôt baissière tu vois potentiellement le pétrole continue à baisser par contre tu nous donnes finalement un plancher un niveau bas assez proche des cours sur lesquels on est puisqu'on est actuellement à 46 dollars donc si on prend les plus bas de 2015 2016 voire 2017 c'est 40 dollars si on veut vraiment donner un chiffre rond on voit on voit rarement le pétrole passer en dessous de 40 dollars les quelques fois on y allait ça a été notamment pendant la période de forte crise là en 2015 et de début 2016 on a même eu des plus bas vers 25 26 27 dollars on n'y restait pas très longtemps ça semble des prix vraiment bas mais toi tu dis donc le seuil plancher ce serait en gros 40 dollars quand il dit 38 39 oui à ce niveau là je parce que bon je méfie également sur ce que je lis dans la presse puisque aussi je crois en fait en fait analyser sur le graphe parce que généralement déjà au canada ici ce qu'il faut savoir c'est que quand le bac ou désormais en amérique en amérique du nord le pétrole nord américain est très sale il est polluant en fait donc quand le le graphe il est il est quand par exemple par exemple le pétrole est on va dire en dessous des seuils de 50 dollars le baril qui est un peu une sorte de seuil mondial il y a beaucoup d'entreprises minières en amérique du nord notamment au canada qui ferment parce que elles ne sont pas en mesure de pouvoir non seulement dépenser dans l'exploration et puis également aussi dépenser dans l'exploitation et puis quand elles vendent elles ne peuvent pas faire profit parce que ça demande beaucoup trop de les coûts sont trop importants donc ils vont faire tout pour s'assurer de maintenir un seuil qui puisse arranger tout le monde parce que le pétrole du golfe donc le pétrole persique ils ont dit donc leurs représentants à l'opep a dit même si le pétrole est à un dollar le baril nous on continue à faire profit parce que le pétrole est raffiné n'ont pas besoin de dépenser autant d'argent que le pétrole nord-américain donc dans une optique de on va dire dans une optique ou dans une logique de gagnant gagnant si tout le monde veut gagner et on a intérêt à s'entendre à ce que le pétrole soit au moins au dessus des 50 dollars le baril ou non ou au moins à 50 dollars le baril pour que tous les exportateurs ou les producteurs soient contents ils ont leur compte où ils trouvent leur compte exactement donc dans cette dynamique là ça ça va disons nous amener sur le terrain un terrain géopolitique dans le sens que les pays producteurs qui en fait persique qui ont le pétrole persique vont et vont essayer certainement de d'influencer les américains à revoir leur leur approche ou leur disons leur c'est-à-dire de changer leur regard en fonction de ces pays là lorsqu'ils discutent sur des sujets qui concèdent dans justement qui comporte donc les dossiers de nucléaire des choses comme ça pour dire vous voyez nous notre pétrole il est raffiné on n'a pas besoin de dépenser autant donc si vous nous passez votre temps à nous faire de la morale ou du dictat nous on va mettre la pression sur le marché et ça va pas vous arranger en fait et les américains ont intérêt à disons à s'aligner sur cette décision là donc dans ce cas là je ne crois pas que le pétrole va aller plus bas que 40 dollars le baril d'ailleurs il y avait eu une sorte de chantage diplomatique quand c'est passé quand on a eu l'affaire khashoggi qui n'est pas encore terminée d'ailleurs qui est en suspens mais n'est pas terminé on a eu un représentant de l'arabie saoudite qui a dit que ils peuvent ils peuvent contribuer à stabiliser le les barils le baril du pétrole en ce moment on était aux alentours des 65 dollars le baril quand ça a commencé à baisser donc ils ont commencé déjà à mettre des stratégies en place pour on va dire un fait du chantage au gouvernement américain dans le sens que si vous ne calmez pas les odeurs on peut influer les coûts du baril et il peut se retrouver un niveau qui ne va pas arranger les différentes économies surtout nord-américaine donc c'est c'est par rapport à tout ça que j'ai j'ai dit que moi personnellement je ne vois pas je sais pas en fait j'ai pas de boule de cristal mais par rapport à ce que je lis et par rapport à ce que je comprends même si ça reste tout de même également du domaine spéculatif ce sont des avis des analyses mais je m'attends pas en fait à ce que le marché aille c'est à dire le pétrole aille jusqu'en dessous de 40 dollars le baril il peut certainement parce que le marché a toujours raison bien sûr mais compte tenu de cette de cette vision là je ne crois pas qu'on est on aille en dessous parce que ça n'arrange pas beaucoup d'entreprises nord-américaines notamment en bridge aussi exone et tout ça donc c'est des grosses de grosses mastodontes dans le s&p parce que quand le s&p plonge quand le pétrole plonge le s&p plonge également donc si le gouvernement américain a intérêt à disons à faire à maintenir certaines vigueurs de l'économie qui est guidée souvent par les marchés par les marchés américains ils ont intérêt à se mettre d'accord pour stabiliser on va dire le pouls du pétrole en gros d'accord bon ben merci françois en tout cas pour ton point de vue il était très complet on trouve sur gsta il ya du nouveau du côté de gsta on voit le site qui apparaît à l'écran donc vous avez une refonte du site il est disponible en français et en anglais toi tu es canadien tu es un trader d'expérience avec votre travail dans des salles de marché et c'est donc une expérience de terrain une expérience professionnelle de la finance qu'est ce que tu proposes sur gsta il ya de la formation il ya de l'accompagnement aussi je crois oui en gros c'est bon c'est la forme là ce que je propose n'est pas n'est pas seulement purement théorique je ne me concentre pas seulement sur la théorie vous allez voir que ceux qui vont peut-être qui sont désireux de prendre la formation on n'a pas il n'y a pas assez de contenu parce que je me concentre uniquement sur la la méthode d'intervention le timing donc la pratique mais il y a une il y a une formation qui est à ce sujet là qui est là avec un contenu qui équivale à peu près de on va dire environ 250 pages maximum et même là encore ça dépendra je suis plus focalisé sur des services donc c'est à dire je fais des analyses privées j'envoie des signaux sur les différents actifs j'analyse également les certains actifs qui intéressent donc les clients ou dans les étudiants ceux qui aimeraient en savoir davantage et j'ai détaillé tout ça sur le site si vous allez aussi c'est parmi dans certains d'entre vous s'intéressent à ça vous allez voir que tous les services sont détaillés et incluant ce que je donne comme disons comme service et également les prix voilà mais il y a aussi une formation à ce sujet pour ceux qui veulent vraiment se perfectionner la formation est plus centré sur la macro parce que je suis j'ai un parcours un bagage plutôt d'économie donc je m'intéresse beaucoup à la macro et on fait aussi d'analyse technique mais pas autant poussé que disons d'autres structures qui peuvent offrir généralement c'est plus vraiment des la base de des fonds de disons l'analyse technique et un peu légèrement on voit un peu plus en détail comment étudier vraiment les graphiques et puis là on va maintenant en détail sur des facteurs fondamentaux et tout ça qui peut vous amener à gagner sur le long terme sur les marchés financiers donc ça sert également pour une logique de trader ou d'investisseur en quelque sorte ça marche merci françois je partage le lien on se retrouve donc jeudi pas celui là celui de la semaine d'après et on va parler en chambre de pas mal de choses notamment de ta méthodologie précise de ton trading tout ça donc ça ce sera le jeudi 10 janvier merci françois merci beaucoup merci à tout le monde passe une bonne soirée ouais à toi aussi bonne année alors sur le chat de google hangout swapping traders qui me disait attention quand même les actions ont leur propre vie par rapport aux indices donc ne pas faire d'amalgame cela demande deux approches différentes donc ça tu l'avais mis tout à l'heure donc je sais plus exactement de quoi on parlait mais donc tu voulais dire peut-être au moment où je parlais d'actions spécifiques qu'il fallait que oui alors de toute façon une action moi c'est aussi ce que j'aime quand je rentre sur une action spécifique c'est qu'au moins tu as la diversification une action a toujours sa propre vie par rapport aux résultats du groupe et par rapport à ce qui se passe vraiment spécifiquement à son secteur d'activité voilà de toute façon les indices sont quand même composés d'actions donc on va dire les indices dressent la tendance de fond et ensuite chaque action à sa vie mais quand même influencé par la tendance c'est pour ça que certains jours tu as quasiment tout qui est dans le vert dans le cac40 d'autres jours tu as quasiment tout qui est dans le rouge c'est les tendances de fond et ce n'est pas parce que spécifiquement l'entreprise a fait des mauvais choix où il ya eu des mauvais résultats mais c'est c'est comme ça donc on est toujours dans influencer en même temps une action à sa propre vie et au niveau des grosses actions on est souvent quand même lié les unes aux autres quand on va sur des plus petits titres ça peut arriver qu'il y ait vraiment des titres qui fassent leur vie complètement de manière complètement indépendante du reste puisque ils sont en pleine croissance ou au contraire ils rencontrent des gros déboires et donc il se fiche un peu de ce qui se passe sur le secteur dans son ensemble mais voilà de manière générale pour les titres dont j'ai parlé je veux optimiser mon timing en analysant quand même les indices et je veux rentrer dans un contexte favorable donc comme dis moi je suis pas vendeur actuellement ça c'est personnel voilà comme disait françois de façon dans les marchés ont toujours raison dans ça inutile de le dire je pense qu'on en est tous conscients simplement à un moment donné si on retourne sur le sn alors je vais rester avec le graphique du pétrole mais juste pour finir ce que je disais je vois là je pense qu'actuellement c'est pas la fin du monde et on a déjà eu une énorme correction donc je trouve que le timing est pas top pour parier sur de la baisse si on commence à casser les plus bas sur le snpi en tout cas la tendance sera clairement baissière et le timing sera plus important que maintenant là tout de suite j'attends plutôt un retour d'acheteurs pour moi même me positionner sur quelques gros titres voilà ce que je fais actuellement sur les actions par rapport au pétrole ce que disait françois je trouve était intéressant effectivement on commence à arriver sur des niveaux bas de plancher tout simplement et on voit que encore une fois là on a eu des réactions quand on a approché les 40 dollars donc surveiller les 40 dollars pour tenter des achats si on a des convictions de reprise de la dynamique plutôt positive à l'échelle mondiale de croissance et d'une économie qui se porte plutôt bien rentrer à 40 dollars ou un peu au dessus c'est un seuil techniquement qui est cohérent parier sur une baisse quand on est sur 40 dollars techniquement je pense pas que ce soit cohérent cependant on a eu des moments où on allait en dessous donc on peut en avoir mais c'est aussi une question de conviction on peut aussi on voit d'ailleurs que le consensus est plutôt baissier sur les marchés actions donc ça après c'est une question aussi de conviction personnelle mais je veux aussi prendre ce que vous disiez sur le chat écrit alors sur le chat écrit il y avait des réactions oui donc david qui demandait tout à l'heure est ce qu'on peut être livré si on a des positions sur des futures sur des matières premières puisque théoriquement effectivement sur les futures on est livré d'ailleurs récemment je suis allé à l'échéance d'un futur sur le contrat cac mais là il n'y a pas de problème puisque c'est du cash donc finalement il te livre la valeur de ton contrat à l'échéance qui m'ont j'ai reçu sur mon compte lynx la valeur de mon contrat donc il n'y a pas eu de problème par contre quand on investit sur les matières premières théoriquement on est censé acheter un lot de de pétrole bon je pense que la plupart d'entre vous sur vidéo bourse de toute façon vous êtes là pour spéculer pour faire du trading de l'investissement et non pas pour faire du commerce donc vous n'avez pas besoin d'être livré du coup je ne sais pas comment ça se passe mais à mon avis s'il y en a qui sont plus expérimentés sur le trading de futur lorsque on garde le contrat sur une matière première jusqu'à l'échéance on n'est pas livré automatiquement une contacte d'abord et vous pouvez refuser je suppose d'être livré à voir l'équivalent un peu comme sur un futur sur un indice mais bon c'était une question qui était posée elle est légitime ça on avait vu ça on avait vu penses-tu que shorter le marché est la pire idée demande astro non c'est pas la pire idée puisqu'on est dans une dynamique plutôt baissière mais simplement je trouve que le timing n'est pas terrible je sais pas de quel marché tu parles on va revenir sur le cac 40 sur le cac 40 sur le cac 40 vendre maintenant ça veut dire vendre dans le sens de la tendance puisque la dynamique est baissière je suis à un moment où on ne casse pas des plus bas voyez là les plus bas du moment sont ici donc 4553 techniquement si on joue une cassure ça peut être opportun de vendre au moment de la cassure comme par exemple en décembre 10 décembre on avait marqué un plus bas à 4727 vendre le 18 décembre ou le 19 décembre au moment de la cassure de ce niveau c'est cohérent précédemment on avait un plus bas ici donc là tout de suite je vois pas qu'est ce qui justifierait techniquement de vendre fondamentalement on peut avoir des arguments il n'y a pas de problème et ça c'est un débat et voilà on peut aussi choisir de vendre sur des phases de rebond or pour l'instant on n'est pas non plus très loin des précédents plus bas donc je trouve pas que ce soit spécialement intéressant donc si on a des convictions si on a une conviction forte de vente et qu'on ne cherche que des points de vente et qu'on veut vendre à bon compte on peut attendre un retour acheteur qui commencera à faiblir pour vendre un peu comme on l'a eu ces dernières semaines on a eu des grosses accélérations baisseur des acheteurs qui commencent à revenir et puis quand on voit les vendeurs qui reviennent choisir de revendre voilà typiquement ici ça c'est ça aurait été intéressant là pareil on a un gap haussier mais on voit une très grosse pression vendeuse qui se présente très vite donc là aussi on peut avoir des signaux intéressants dans ce sens là tout de suite je vois pas de signaux forts donc soit attendre cassure des précédents plus bas soit attendre un rebond qui commence à faiblir pour rentrer à bon compte dans le sens de la tendance voilà après aussi prendre du recul et tracer les niveaux de support après sur le cac si les choses sont venus c'est pas exclu qu'on descende il peut y avoir du potentiel et on peut pourquoi pas rallier 4260 voire vraiment des plus bas là par contre ça commence à arriver dans ces niveaux on sera sur des niveaux vraiment inquiétant des 4000 et en dessous de 4000 ça deviendrait vraiment vraiment inquiétant on n'y est pas du tout actuellement acheter moi c'est plutôt ce que je cherche à faire et pour l'instant je ne le fais pas parce que la pression est encore trop forte et il n'y a pas de signal d'acheteur qui serait qui montrerait vraiment de l'intérêt de la motivation à reprendre des positions sur le marché sur l'S&P c'est plus clair donc l'S&P est quand même le moteur sur le cac ça peut arriver on voit que ce matin on a eu une voiture sur un gap baissier et finalement ça a été racheté donc je surveille et pourquoi pas dans les prochains jours pour moi à rentrer à l'achat bref bonjour Sébastien comment vas-tu David ok Thierry qui disait le problème du bitcoin et que beaucoup d'asiatiques clôturent leur position et ça continue donc baisse la baisse pourrait continuer je ne sais pas s'il y a le même phénomène sur les autres cryptos alors moi pour moi on a fait tout un live là dessus avec Marc à la fin de l'année dernière c'était le dernier live qu'on avait posté sur Vidéobourse avant les fêtes moi je suis plutôt optimiste sur les crypto monnaies je suis plutôt optimiste depuis la fin 2016 début 2017 donc forcément l'année 2017 a été excellente 2018 a été très mauvaise là tout de suite j'ai pas mal à racheter et je continue à racheter comme j'ai dit surtout bitcoin ethereum d'ailleurs ethereum en premier c'est celui que j'achète le plus bitcoin et ripple après j'ai aussi quelques positions sur des plus petites crypto monnaies après mes arguments c'est voilà je vois quand même des grosses structures qui investissent beaucoup donc je pense qu'à terme on va avoir des choses qui se passent du côté des monnaies numériques en plus c'est je trouve cohérent et ça peut être utile d'avoir des monnaies numériques en plus des monnaies contrôlées par les états ça peut intéresser du monde, des entreprises, ça peut faire sens donc je crois plutôt dans les crypto actifs, les crypto monnaies tout ça et donc après je suis les tendances parce que il y a toujours ce phénomène de tendance en bourse et on va dire pour des gens comme nous qui sommes je parle pour la plupart de l'audience de vidéo bourse mais je connais assez bien vraiment au quotidien au courant de l'actualité de ce qui se fait on peut sentir venir les tendances donc là tout de suite j'investis sur ces grosses crypto monnaies qui font foi et qui sont un peu les représentantes de l'ensemble du secteur mais si dans quelques mois on voit vraiment un nouveau projet qui est super fort et qui semble attirer du monde j'attendrai pas 107 ans pour attraper au vol une opportunité qui se présenterait dans ce secteur donc je suis alerte, c'est un nouveau secteur il peut se passer beaucoup de choses là tout de suite voilà ce que je fais et je suis plutôt optimiste puisque je vois des grosses entreprises qui investissent beaucoup d'argent dans ce secteur dans des équipes, dans de la recherche dans des services des exchanges aussi qui gagnent beaucoup d'argent donc qui ont intérêt à ce que ce marché reste crédible tout ce qui est Binance, Coinbase, etc. si les crypto monnaies atteignent vraiment des niveaux ridicules plus personne n'aura confiance donc plus personne mettra d'argent dessus donc voilà c'est un peu les convictions que j'ai par rapport aux crypto ça on avait vu après vendre les crypto non c'est pas non c'est pas mon truc en tout cas sans doute qu'il y a des choses à faire mais moi je travaille pas du tout dans ce sens là ça on avait vu salut François notre super canadien pourrait-il nous parler un peu de la régulation au Canada sur les instruments financiers autorisés et les brokers qui sont autorisés demande Thierry on en parlera si tu veux avec le live avec François la semaine prochaine John dans les SWTI ça on a vu que penses-tu de l'Eurobund si tu demandes Résitas alors c'était une question peut-être adressée à François moi les taux le Bound je le regarde peu on va quand même regarder le Bound parce que c'est super important de regarder les taux et peut-être à tort mais moi je regarde peu l'Eurobund donc ici en graphique journalier si on va sur l'Eurobund on a donc le Bound qui progresse ça veut dire que le taux descend donc c'est plutôt un signe de confiance on n'est pas sur des niveaux voilà on a des taux qui sont assez bas alors les taux c'est assez spécifique puisque en général c'est un actif vraiment refuge donc quand on a peur le taux d'emprunt de l'État diminue donc aujourd'hui on a un taux qui est très bas sur le Bound donc le Bound qui est à 164 ça veut dire un taux plus bas on est sur des niveaux déjà travaillés mais des niveaux assez hauts sur le Bound donc des niveaux de taux assez bas après je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas donc je n'ai pas d'avis plus développé que ça voilà je ne traite pas les taux mais je sais que c'est des très gros marchés sur les futurs on peut faire du scalping c'est des carnets très lourds voilà à peu près ce que j'en sais je ne peux pas t'en dire plus alors Sébastien qui disait pétrole il faut penser prix il n'y a pas de timing réel représentable sur un axe de temps c'est une affaire de coût de production et de marge le doute va faire baisser tous les marchés on verra Sébastien qui disait une représentation du prix dans le temps oui c'est faisable mais de la post-analyse jamais le coût du raffinage sera décidé par un graphique un calcul algo oui mais il n'y a pas de facteur temps nous dit Sébastien documentaire bloqué ok il y a une case non coché au moment du pot sûrement ok Fred tu as retiré ton message donc si tu as une question tu peux la reposer premier live de l'année effectivement Valentin ok bon ça fait déjà une heure de live et je vais voir si on a répondu à la problématique à la question du jour alors qu'il y a quelques réactions aussi sur le chat de Vidéobourse que je vais regarder il y a Quentin qui participe pas mal au chat ces derniers jours et c'est un plaisir Quentin qui est un trader futur d'expérience d'ailleurs Quentin n'hésite pas un jour à l'avenir si tu as intérêt parce que tu as écrit des livres etc si tu souhaites qu'on organise un live ou quelque chose je pense que tu auras des choses vraiment intéressantes à nous dire Quentin qui disait marché déprimé on n'a pas dû voir les mêmes marchés alors cet après-midi non effectivement aujourd'hui on a eu des points bas qui ont été rachetés par contre dans l'ensemble depuis le début du mois de décembre les marchés sont déprimés je pense que c'est Valentin qui nous disait les anglais de la city sont top pour ça fringains comme retail ok pas mal de discussion je fais pas le point sur tout bon premier jour sur les futurs c'était pas mal plus 7% pas été mis en difficulté par le stocks donc pas pu appliquer les règles de stop ok sinon en ce premier jour on voit aussi les crypto qui se portent bien qui reprennent des couleurs notre bitcoin à 3900$ on a l'ethereum à 153$ et le ripple on est à 0.37$ un mot et un tweet que j'ai trouvé intéressant à propos des crypto-monnaies si on veut sortir un peu la tête du guidon et sortir un peu de cette année 2018 qui a été très mauvaise ici c'est Raphaël Bloch qui est quelqu'un de pas mal suivi c'est un journaliste crypto pour les échos donc quelqu'un de sérieux qui nous dit il y a deux manières de voir l'évolution du bitcoin en prenant les plus bas annuels la tendance est assez claire et il nous montrait qu'en 2012 le plus bas le cours le plus bas atteint par le bitcoin était de 4$ en 2013 65$ en 2014 315$ en 2015 195$ en 2016 365$ en 2017 775$ et en 2018 3260$ donc malgré tout la dynamique est haussière alors certes ça se fait avec des volatilités extrêmes et une baisse de 70% 80% du prix par rapport au point le plus haut atteint en 2017 mais les choses et les faits et les chiffres sont les chiffres et on marque des plus bas de plus en plus haut année après année donc voilà c'était intéressant ce poste un petit mot une petite mention au site romandie.com qui n'existe plus et j'en suis vraiment dégoûté et je l'en ai discuté tout à l'heure et bon enfin voilà il y a eu un petit échange et ils ont posté ce message et franchement je suis déçu donc je vous le lis chers internautes c'est quelques lignes pour vous informer que romandie.com a cessé définitivement son service d'information depuis le 1er janvier 2019 notre message est gratuite reste quant à elle opérationnel bien qu'ayant toujours été équilibré sur le plan financier grâce à un modèle 100% automatisé une certaine lassitude nous incite à orienter notre énergie vers des projets plus stimulants et disposant de potentiels plus importants nous avons eu le plaisir de vous offrir plus de 3 millions de dépêches depuis 1998 et de clore ce chapitre avec une audience relativement honorable qui plaçait romandie.com parmi les sites préférés des infos actifs de Suisse romande 1,3 million de visites et 4,5 millions de pages vues au mois de décembre tout en vous remerciant de la fidélité témoignée par ces nombreuses années nous espérons un jour vous retrouver ici dans le cadre d'une nouvelle offre nous en profitons par ailleurs pour vous souhaiter à vous même et à vos proches une excellente année 2019 de la part de toute l'équipe de romandie.com donc a priori ils vont revenir avec une nouvelle offre j'espère qu'ils vont revenir vite moi c'est un site que j'utilisais tous les jours du coup pour l'information ça va sur CMC Markets on a le flux d'infos Reuters donc il n'y a pas à se plaindre c'est de l'info en anglais mais c'est une info de très bonne qualité très vite envoyée donc vous avez cette solution pour les clients de CMC Markets sinon il y a des sites d'infos alors notamment sur Twitter justement romandie pour parler d'eux a dit à poster le message suivant aujourd'hui donc si vous ne savez plus où retrouver toutes les news il y a en fait sur Twitter directement une liste qu'ils ont créée avec où ils reprennent les tweets des grands médias financiers c'est en anglais et non plus en français mais il y a aussi des médias français donc voilà vous avez de l'info également à cette adresse bon je vais m'assurer qu'on a répondu à la problématique du jour et ensuite on aura fini la mission la problématique du jour était la suivante donc nous avons lancé une série de sondages auprès du Twitter vidéo bourse via le site et les réseaux sociaux donc voici les résultats sur Facebook donc on a vu 94 votes une majorité pense que les marchés vont descendre en 2019 sur Twitter également sur vidéo bourse également ça on en a bien parlé donc on a changé des points de vue ces résultats montrent donc un consensus plutôt baissier ok l'avis des investisseurs est intéressant à étudier pour mesurer et sentir le sentiment qui règne sur les marchés mais cela ne donne pas souvent une information très fiable qui permettrait d'anticiper les mouvements à venir voilà dans ce live nous essayerons donc d'échanger nos avis et de consulter des analyses d'horizons différents analyse technique et fondamentale de discuter via le chat écrit ou par audio on a répondu à tout ça enfin l'objectif sera de dresser des perspectives et scénarios probables sur les marchés financiers pour 2019 on l'a fait et ça reste subjectif mais si on reprend le CAC 40 je vais apporter quelques précisions je pense que les marchés vont bouger en 2019 ça c'est une information qui est utile notamment pour ceux qui font du day trading où on n'est pas forcément en fait quand on fait du day trading il faut quand même se venir informer du contexte de fond mais on n'est pas obligé d'avoir vraiment d'avis puisque au jour le jour on peut s'adapter au contexte et monter une stratégie spécifique donc par contre une donnée importante quand on fait du day trading ou du scalping c'est de prendre en compte la volatilité et vu qu'on a eu des journées volatiles en décembre et que dans l'ensemble les marchés ont pas mal bougé ces derniers temps on peut s'attendre à ce qu'on ne passe pas d'un niveau de volatilité relativement important à quelque chose de tout à fait calme du jour au lendemain donc on peut encore s'attendre à des journées assez mouvementées pour les jours qui viennent ça c'est de l'analyse à plus court terme et d'ailleurs on va aller regarder le VIX sur le VIX donc pour le mois le futur VIX pour janvier on est à sur le VIX pour janvier on est à 24,22 alors c'est un futur donc on va pas avoir beaucoup d'historique donc on va juste basculer sur Finviz pour voir le niveau du VIX donc l'indice de volatilité du S&P 500 le VIX on progresse très légèrement aujourd'hui et si on bascule en grave journalier 24,30 c'est des niveaux de volatilité élevés bien plus élevés que la moyenne la moyenne du VIX sur les dernières années si je suis à un graphique hebdo depuis 2014 elle serait plutôt vers 16,17 on est à 24 on va dire 16 donc là on est à 24 donc c'est des niveaux plutôt élevés à surveiller donc il y a toujours un contexte fébrile d'inquiétude mais on n'est pas sur des niveaux complètement extrêmes voilà c'est comme ça que je définirais la chose donc on est sur des niveaux de volatilité élevés et je ne pense pas que du jour au lendemain on passe à quelque chose tout à fait calme donc quand même s'attendre à des réajustements et à du mouvement pour les prochains jours les scénarios possibles donc pour 2019 je vais reprendre le graphique du 4,40 d'après moi il y a toujours une part de subjectivité à la hausse en général de toute façon une année boursière elle se fait entre plus 20 et moins 20% c'est très rare qu'on ait des années en dehors de ça donc plus 20% sur le CAC 40 ça nous ramènerait à à 5400 points donc vraiment si on a une super année et qu'on fait que de monter on peut penser à un retour vers 5400 5500 grand max et ce serait vraiment une très bonne année ce qui est cohérent techniquement ça nous ramène plutôt à la partie haute qu'on a travaillé ces dernières années voilà si on a une aggravation de la baisse qu'on a observée au mois de et une poursuite de la baisse qu'on a observée les derniers mois de l'année 2018 si on considère une perte de 20% ça nous ramènerait vers les 4000 points et qui coïncident également à un niveau psychologique important c'est un chiffre rond et un peu en dessous on a ces zones de support là des points bas de 2014 où on était à 3785 ça fait quand même plus bas on a le niveau de 2016 vers 3886 ou un peu plus tard en 2016 à l'été 2016 3921 donc voilà après ça c'est un peu les niveaux extrêmes qu'on peut définir ensuite c'est quand même subjectif donc là j'ai essayé de me concentrer sur les données objectives et objectivement je ne vois pas ce que je peux vous dire de vraiment supplémentaire le reste c'est subjectif et c'est à chacun de monter ses stratégies c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça même que les marchés existent c'est parce qu'à un moment il y a un acheteur en face d'un vendeur bonne année de trading 2019 de la réussite dans vos projets et on se retrouve dans les prochains jours il va y avoir pas mal d'activités sur le site ciao c'était CMC Markets qui était utilisé dans le cadre de ce live avec la plateforme Next Generation je vous laisse le lien si vous voulez tester leurs conditions de trading c'est un des très gros courtiers et un des pionniers du courtage de CFD c'est un excellent courtier en tout cas ceux qui sont clients en témoignent en général et pour ma part je traite chez eux depuis nombre d'années n'hésitez pas à tester leurs conditions il y a un compte démo ou à prendre de l'info vous retrouverez tout ça sur le lien qui est partagé ciao 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 ciao